bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur chess.me aujourd'hui je vais vous proposer une lecture pédagogique en vous montrant une partie intéressante et en vous posant des questions interactives pour vous permettre de réagir j'espère que cela vous plaira la partie que je vais vous présenter aujourd'hui a été jouée entre michael adams et mac clement en angleterre à daventry le en janvier 2020 elle présente un intérêt puisqu'il ya une forte différence de niveau entre michael adams qui flirte avec les 2007 le champion anglais et mac clement à 2215 donc c'est assez intéressant voyons ce qui s'est passé michael adams a joué e4 c5 défense sicilienne cavalier f3 d6 d4 je vais annoncer tous les coups donc vous pouvez même suivre si vous voulez la partie sur échiquier ça peut être sympa c prend d4 cavalier prend d4 cavalier f6 cavalier c3 et e6 mc clement choisit la variante schwenningen de la de la défense sicilienne ici michael adams a plusieurs possibilités il choisi de se développer par fou e3 a6 pour empêcher des cavaliers b5 ou même préparer b5 pour les noirs fou e2 fou e7 dame d2 cavalier c6 et ici michael adams a le choix entre petit roc et grand roc il choisit la variante la plus agressive avec grand roc mac clement répond répond par petit roc donc on est maintenant dans une situation de roc opposé où chaque camp va essayer d'attaquer avec ses pions contre le roi opposé michael adams commence avec f4 et il menace de pousser le pion e5 ou le pion f5 donc mclement réagit par dame c7 et ici michael adams joue le coup le plus classique qui introduit en fait un sacrifice de pion qu'on va voir ensuite et qui est g2 g4 donc l'attaque des blancs est initié mais en fait ils vont sacrifier un pion en effet les noirs gagnent un pion de façon forcée en jouant cavalier prend d4 ici michael adams peut répondre fou prend d4 ou dame prend d4 il va choisir dame prend d4 il peut aussi jouer fou prend d4 si fou prend d4 suit alors e5 fou b3 fou e3 pardon et b5 et c'est une autre variante qui est possible mais si on revient à la partie après 11 cavalier prend d4 michael adams a joué dame prend d4 qui est un coup un petit peu plus rare mclement joue e5 et ce faisant il attaque à la fois la dame qui se trouve en d4 et le pion qui se trouve en g4 c'est pour cela que les blancs en fait ont sacrifié un pion en jouant g4 car ne peuvent pas défendre et la dame et le pion michael adams joue dame d3 pour sauver sa dame fou prend g4 ok c'est une opération risquée puisqu'on ouvre la colonne g mais en même temps on développe une pièce en un coup en prenant un pion le fou c8 en g4 donc ça peut être une bonne opération mais l'initiative passe au blanc michael adams joue fou prend g4 cavalier prend g4 et cavalier d5 attaquant à la fois la dame c7 et le fou e7 mclement recule avec dame d8 les blancs poursuivent l'attaque par fou b6 et ici mclement fait une erreur sous la pression il joue dame d7 en réalité si on revient d'un coup dame e8 était plus résistant par exemple dame 8 alors c'est pas facile de jouer dame 8 parce qu'on voit cavalier c7 on va peut-être pas jouer cavalier c7 tout de suite parce qu'il ya moyen de mettre plus de pression avec tour h g1 cavalier f6 f prend e5 d prend e5 dame g3 menaçant mat en g7 g6 et maintenant cavalier c7 dame c6 et cavalier prend a8 et les blancs avaient tout de même l'avantage dans la partie mclement a choisi dame d7 qui est pire que la variante qu'on vient de voir car michael adams commence par tour h g1 attaquant le cavalier g4 mais aussi le fou e7 puisque si tour prend g4 dame prend g4 c'est cavalier prend e7 échec qui gagne la pièce ou même cavalier prend e7 tout de suite qui est possible la dame prend e7 et le cavalier en g4 sera plus défendu donc comme le fou finalement est attaqué quel coup est-ce qu'on peut jouer il ya plusieurs possibilités ici pour les les noirs on va regarder déjà cavalier f6 et sur cavalier f6 comment les blancs première question en fait comment les blancs peuvent gagner un pion dans cette position vous pouvez mettre sur pause la meilleure façon de gagner un pion ici pour les blancs est de jouer f prend e5 donc on attaque le cavalier et alors attention d prend e5 n'est pas possible c'est un peu la deuxième question posée dans la première est ce que vous voyez ce qui se passe sur d prend e5 vous pouvez à nouveau mettre sur pause si c'est pas clair pour vous sur d prend e5 les noirs perdent tout simplement la dame après cavalier prend f6 échec fou prend f6 et dame prend d7 la partie est perdue donc sur f prend e5 il n'y a quasiment qu'un seul coup c'est cavalier prend d5 puisque le cavalier était attaqué dame prend d5 à nouveau il n'est pas possible de bouger le pion d parce que la dame d7 serait perdu derrière on peut jouer tour f8 et le prend d6 gagne tout simplement un pion car le pion est défendu deux fois et attaqué deux fois donc cavalier f6 comme on vient de voir perd un pion qu'est ce qui se passe maintenant deuxième question ou troisième question surtout à c8 qui est également possible ici donc surtout à c8 je l'ai dit les les blancs peuvent peuvent gagner une pièce vous pouvez être sur pause si vous ne voyez pas comment sinon c'est parti les blancs peuvent jouer tour prend g4 un bon coup dame prend g4 cavalier prend e7 échec roi h8 cavalier prend c8 tour prend c8 et en fait les blancs ont gagné une pièce ils ont une pièce de plus ils vont gagner la partie donc dans cette position si on revient à la partie mclement a choisi fou d8 qui va également perdre après fou prend d8 tour à d8 et ici les blancs vont jouer un coup et les noirs abandonnent est-ce que vous pouvez trouver ce coup vous pouvez aussi mettre sur pause mais quel est le coup de michael adams qui provoque l'abandon de son adversaire immédiatement il s'agit de f5 parce que après f5 le cavalier g4 est attaqué et il ne peut pas bouger à cause de la menace cavalier f6 échec par exemple si cavalier h6 il y aurait cavalier f6 échec le pion g7 écloué donc le roi doit se pousser et la dame est perdue les blancs les blancs gagnent donc la partie une autre façon de faire serait de protéger du coup le cavalier en jouant h5 mais après h3 il est soit perdu soit il s'en va et comme on l'a vu tout à l'heure c'est la dame qui est perdue donc michael adams remporte cette partie d'une jolie manière ça paraît assez simple face à un adversaire plus faible que lui j'espère que ça vous aura plu et je vous invite à mettre des likes des commentaires et je vous proposerai d'autres parties si ce format vous plaît au revoir